La vidéoscopie, ça ne peut être que notre moment préféré quand on nous propose de regarder des babes. Ben oui, je suis un homme simple, moi je vois des boobs, je clique, il ne manquerait plus qu'une bière à côté. D'ailleurs on va s'ouvrir une bière. On va commenter, alors à la vôtre. On me disait tout le temps, mais qu'est-ce que tu fais avec lui, tu mérites beaucoup mieux. Et en fait tous les garçons eux-mêmes viennent te dire ça parce qu'eux ils veulent prendre la place et du coup ils jouent sur ça. Ils sont tous liés de moche, qu'est-ce que tu fais avec, même parfois la famille aussi peut dire. Alors d'abord merci à notre chef monteur de s'être livré à ce qu'on appelle un pré-cut. Donc je ne vidéoscoperai pas l'intégralité de leur intervention, mais des parties du monde choisi par Hugo à qui nous passons le bonjour. J'ai du mal à me concentrer sur le discours, vous me pardonnerez d'être pour le coup visuel. J'ai un mème que j'aime, Rimrich a cité souvent, qui est celui des archétypes physiques qui par la loi du métissage s'égalisent et se nivellent. Et là j'ai l'impression de le vivre en fait, à l'exception de la petite noire du milieu qu'on va appeler Aya, alors c'est un peu Aya Nakamura. Les autres c'est vraiment une teinte cantonne, quasiment uniforme. Donc on y est, encore une fois, je le disais pendant la campagne de 2022 à des gens de l'équipe de Reconquête, je leur disais mais vous savez, n'ayez pas peur du remplacement parce qu'il est déjà là en fait, donc... Ah oui, il ne faut pas avoir peur ! Et puisqu'elles ont des cartons, à l'instar des vidéoscopées qui ont manifestement des feuillets rouges et verts pour montrer leur approbation, leur désapprobation, ben moi alors j'ai pas rouge et vert, je suis désolé, j'ai que jaune et rouge. Donc on va dire jaune quand je suis plus ou moins d'accord et rouge quand je contredit, voilà. Donc pour aller renommer, comme d'habitude, vous savez que plus ça énerve les rageux, que je renomme les gens, plus je le fais. Pourquoi ça me fait marrer ? Parce que quand j'étais à l'école primaire, il y avait chaque année la fameuse photo de classe, que les parents devaient acheter d'ailleurs ou pas, ça coûtait 30 francs je crois à l'époque. Et la photo de classe, c'était sur une séquence d'une heure, une demi-heure, un jour de l'année, en général vers la fin de l'année, vers l'été si je ne m'abuse. Et le photographe, en fait, n'avait pas le temps de retenir nos noms et quand nous sortions de la classe, il nous renommait tous. Et comme il nous oubliait d'un an sur l'autre, on s'appelait n'importe comment. Et parfois, les prénoms consonnaient, il y avait comme ça des assonances, des ressemblances, des échos, on trouvait que le nouveau prénom de quelqu'un lui allait bien. Et pendant des jours, on restait son nouveau prénom, voire parfois pendant des semaines, voire parfois jusqu'à la rentrée suivante. Quand on se parlait, on s'appelait par le nouveau prénom du photographe. Voilà, ça c'est l'explication. Donc on va t'appeler Naïma, toi avec tes cheveux frisés. Tiens, je te mets un... T'offusque pas si tu regardes ma vidéo, c'est comme du verre, c'est juste que je n'ai pas de verre. Toujours les mêmes musiques, de frappe. C'est quoi ça ? Alors si vous n'entendez rien, c'est pas une panne de micro chez nous, c'est leur micro à elles, qui sont très mal positionnées. Elle vient de dire les belles femmes aiment les hommes qui ont de l'argent. Ben moi je vais pas mentir, je veux pas quelqu'un qui gagne pas bien sa vie, pourquoi ? Parce que moi je gagne bien ma vie. J'ai pas envie d'avoir un mec qui est à la maison qui fout... Alors c'est quoi leur vrai prénom, Madi ? Bon, Zoé, donc Naïma. Madi, non, je suis désolé, je peux pas t'appeler Madi, parce que t'es pas du tout à la hauteur de Madi Fit. On va t'appeler Vanessa. Puis avec la fausse fourrure, là, je pense qu'elle va nous expliquer qu'elle attire le haut du panier. Mais bon, non. Le haut du panier a une répulsion à la fausse fourrure de chez Zara. Bon, au milieu on a dit Aya, Zara, Aya. Céline, Céline, bon, Céline, on la ferait pas dormir, je sais pas vous, mais enfin moi Céline, je la ferais pas dormir dans la baignoire. Elle me fait penser à Fanny, en fait. Elle me ressemble à deux ex à moi, 50% Fanny, 50% Alexandra. Il y en a une qui était plus jolie, mais l'autre qui était plus douée dans une certaine activité. Et Vanessa, bon, non, non, Vanessa, la vraie Vanessa, enfin, la vraie c'est la mienne, elle m'a dit, mais là, Vanessa, à droite, elle a un peu une tête, elle s'appelait Soraya, beaucoup trop replète, beaucoup trop refaite et beaucoup trop replète pour moi. D'ailleurs, on voit qu'il y a le botox un petit peu qui transpire. Mais bon, enfin, je plaisante pour rigoler, vous me connaissez pas sur le physique. Dans tous les cas, il est évident qu'objectivement, ce sont cinq filles qui font partie des déciles supérieures de la stratification des physiques, et ce sont cinq filles qui sont très courtisées, beaucoup plus que l'homme moyen, que l'homme moyen qui n'est pas notoire. En plus, elles sont jeunes, elles ont toutes entre, on a l'impression qu'elles ont entre quoi, entre 21 et 25 ans, donc elles sont au pic de leur potentiel reproductif et donc de leur hypergamie potentielle. Donc je pense qu'elles savent de quoi elles parlent en termes d'abordage et de courtisane, même si je me suis permis d'établir des nuances dans cette hiérarchie de belles. Voilà. On va voir si, comme dit Molière, tout leur s'y est bien, parce que tout s'y est bien aux belles, disait-il. Pour rien, quoi, et que c'est moi qui apporte l'argent à la maison ? Non, peut-être parce que moi, alors, je vais me sentir l'homme dans la relation. Si c'est moi qui apporte plus de l'argent. Peut-être qu'il y a un moment dans la vie où il s'arrive quelque chose, que mon mec, il aura moins d'argent. Mais voilà, moi, je veux quelqu'un d'ambitieux et qui veut gagner de l'argent dans la vie. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui travaille au McDonald's, quoi. Je suis honnête. C'est honnête, c'est bien. Je veux même dire que j'approuve. Pour avoir vu des exemples de gens totalement dénués d'ambition, pour les avoir vus merdoyer, effectivement, j'encourage celles qui m'écoutent à préférer un homme qui en est. Après, ce que je trouve toujours dommage, c'est que l'ambition se limite aux gains économiques. Or, il y a des métiers très impurs. Il y a des métiers très amoraux. Il y a des métiers totalement parasites qui permettent de gagner beaucoup d'argent avec un relatif prestige social. Comme je dirais, par exemple, agent immobilier de luxe. Vous faites des belles commissions. Mais c'est comme un métier où vous mentez, où vous n'avez aucune technicité, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée, où tout est basé sur la fausse connivence, sur le relationnel. C'est de la merde. C'est de la merde ! Mais je regrette toujours que les Vanessa, là de gauche, ne fassent pas la nuance entre s'enrichir en apportant une plus-value, une innovation, en prenant des risques, en traçant un sillon, en devenant notoire par le bien et par la création, et s'enrichir par les pyramides de Ponzi, la crypto-monnaie, la spéculation, l'intermédiation, ou autre métier de vendeur de pantalon à une jambe. Gagne de l'argent. J'aimerais avoir quelqu'un qui gagne aussi suffisamment d'argent. Alors, je ne sais pas si c'est au second ou au troisième degré, mais je trouve absolument fascinant que leur chaîne s'appelle Sous Culture. C'est-à-dire qu'on a des protagonistes qui, a priori, a priori, me semblent incarner une espèce de forme de sous-produit du métissage généralisé, donc de Sous Culture, et elles s'appellent Sous Culture. Moi, je trouve ça très bon. J'ai envie de leur mettre un carton vert. Au second degré, c'est un carton vert. Après, si c'est au troisième, par contre... Pour, en cas de problème, pouvoir subvenir à nos besoins, pas à mes besoins, à nos besoins. Moi, je trouve que tu peux être indépendante, tu dois même être indépendante en tant que femme, mais on ne va pas se mentir qu'avoir un homme qui ne fait rien et qui ne ramène rien, tu ne vas pas le respecter en tant que femme. Oui, oui, la raison, et c'est louable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains forums pourfendent. C'est parce que je ne préconise pas, je ne valorise pas, je n'approuve pas le concept du mode de vie au RSA. Et bon, je sais que ça les agace énormément. Après, je démontre beaucoup moins de valeur que je ne pourrais, contrairement à ce qui m'est reproché. Mais non, non, j'approuve également Aya. Je suis à zéro non pour l'instant, donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce panégérique de belle-femme, mais elles disent des choses plutôt sensées. Non, regarde, les hommes, ils nous utilisent comme des objets, donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter ? Si l'homme, il a envie d'être enturé des belles femmes, pourquoi est-ce que je n'inviterais pas mes copines et qu'on s'amuse ? C'est juste que la plupart des filles ne vont pas l'assumer. C'est en boîte, ouvrir des bouteilles à 1 000, 2 000 euros. Moi, je trouve ça vraiment un truc très inutile. Donc je suis sortie en boîte avec un... Oui, mais tu viens de dire le contraire juste avant. C'est là que, dès que je fais un compliment, ce n'est plus le siècle des lumières, c'est le siècle des lumières éteintes. Ta logique vient de passer en tilt, c'est comme si tu n'avais pas assez de rame pour le raisonnement que tu tiens. Tu as ouvert trop de fenêtres sur ton écran par rapport à ta rame disponible. Tu viens de nous dire que tu trouvais légitime qu'un homme s'amusât à sortir avec des belles nanas pourvu qu'il payât, et deux secondes après, tu nous dis « Ah, mais par contre, il veut une réciprocité, je ne sais pas quoi. » Il faut être cohérent à un moment. C'est-à-dire que l'objectif du mec, ce n'est pas que de se montrer, ce n'est aussi pas de se branler en rentrant. Donc après, tu peux me trouver vulgaire pour avoir énoncé une réalité que tu préférerais euphémiser, mais enfin, ça s'appelle juste le réel. À un moment, il faut être cohérent. Un type, il a ouvert plein de bouteilles. Après la fin de soirée, je dis « Bon, je rentre. » Il me dit « Oui, j'ai ouvert plein de bouteilles. » Et j'ai dit « Oui, et ? » Il m'a dit « Oui, et je me sens vraiment utilisée maintenant. » Et j'ai dit « Et ? » Tu t'as bien demandé. Voilà. Et j'ai vraiment dit « Tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que tu as ouvert plein de bouteilles ? » Oui, alors ça, ce sont les crétins qui n'ont que le capital économique. Je parle toujours des trois. Il faut le charisme, slash intelligence, slash charme, l'économique et l'influence. Quand tu n'as que l'économique, eh bien, effectivement, tu fais des contrats, mais les contrats ne sont pas honorés. « Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. » Ce sont des contrats tacites où la nana vient et puis elle fait ses stories et elle oublie de taguer le sponsor, le fameux hashtag « Tag the sponsor ». Bon, au moins, elle, elle ne s'est pas fait chier sur la tête. C'est déjà ça. Alors, Vanessa de gauche, là ? Non, ça ne tient pas ton raisonnement. C'était bien parti, mais là, ça ne tient plus. « C'est privilege. » Là, on est... Pour les jobs, etc., on a toujours des avantages parce qu'on est plus souvent prises, par exemple, que des moins belles filles. Par exemple, à la caisse ou quoi, j'ai plus vers un homme qu'une femme. Ils sont tous allés les chercher en Belgique ou quoi ? Ou c'est encore une conséquence du métissage que les accents se ressemblent tous et ne sont plus identifiables ? Alors, Stéphane, pas besoin d'aller les chercher très loin en Belgique vu que les tournages ont lieu en Belgique. Sousculture est une chaîne belge. La femme, elle va être méchante avec moi, tandis que l'homme, s'il fait un sourire ou quoi, à chaque fois, ça passe. Ou quand tu arrives en boîte, il y a une fille, tu vois, devant, ils te font passer, comme dans une VIP. Donc, honnêtement, allez, je profite un petit peu de ça. Je ne vais pas mentir. Mais pourquoi pas, quoi ? Par exemple, pour mon permis de conduire aussi, je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme. Oui, alors ça, c'est marrant parce que c'est parfaitement honnête. Bravo les filles. Mais quand c'est moi qui le dit, c'est misogyne. Par contre, par les intéressées elles-mêmes, ça ne suscite que des sourires et des encouragements et c'est la parole qui se libère et c'est me too, miaou et on continue. Moi, ça fait 15 ans que je dis la même chose, qu'il y a un privilège féminin qui leur permet de se dispenser de toutes les vicissitudes logistiques au titre qu'en souriant, un homme va pourvoir. Mais quand je le dis, c'est méchant. Quand je le dis, c'est rance. Si je sais que c'est un homme, à l'époque, qui avait mon CV, c'est bon, j'étais tranquille, on va dire. Mais si une femme avait mon CV, j'allais m'apprêter moins que face à un autre. Oui ! C'est ça. Comme ça, pour qu'elle m'apprécie, pour qu'elle se dise « Ah ouais, ça va quand même. » Moi, pour donc ? Allez, les deux pour moi, quoi. Face à une femme, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a toujours une concurrence qui sort de nulle part. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais moi, je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. Je suis là peut-être juste pour manger. Enfin, je veux juste que tu me serves si elle prend ma commande, mais je ne suis pas là pour faire de la concurrence avec toi. Oui, bah, de la même façon. Alors, elle, bon, au moins, elle a été cohérente jusqu'au bout, mais sur le fond du propos, elle explicite la compétition sexuelle inter-femme. Quand tonton Stéphane rappelle que les dépréciations physiques, les remarques désobligeantes, le jugement, les notes, la stratification des femmes par leur physique, par les attentions auxquelles elles peuvent prétendre, etc., ce n'est pas les hommes qui sont montres les coupables en premier, ce sont d'abord les femmes, puisque ce sont les mamans qui jugent le physique des petites filles, ce sont les tantes qui jugent le physique des nièces, puis c'est les copines de classe qui jugent le poids, les cheveux, la peau des autres au collège, puis au lycée, etc., etc., etc. Quand je le dis, évidemment, ça fait partie d'une espèce de complot masculiniste d'un sel désespéré. Ah non, tiens, ça, ça, Aya, tu prendras pour les autres, en fait. Ce n'est pas parce que les gens, ils nous trouvent belles que nous, on n'est pas complexés, parce que moi, on est moins, c'était fort complexé de moi-même, et je crois que c'est parce que les gens, ils ne font que de juger sur ton apparence, moi, mon complexe, c'est que je suis trop maigre, tout le monde me demande toujours si je suis anorexique, si je vomis, ce n'est pas le cas. Et moi, un jour, j'avais un vol avec une fille, elle vient chez moi, elle me dit, oui, combien de fois par jour tu vomis ? Alors, allez, girl, tout le monde me fait des remarques là-dessus, alors... Vous avez entendu le petit stigmate de la langue de l'Empire, là ? Allez, girl, dont les QI à deux chiffres ne comprennent toujours pas qu'ils trouvent de temps en temps dans mes tweets ou mes messages Instagram un mot d'anglais. L'anglais, comme toutes les langues, n'est pas interdit, il permet parfois une plus-value de concision, de couleur ou de richesse. On devrait être capable d'utiliser d'autres langues dans la mesure où, un, l'une d'entre elles ne cannibalise pas toutes les autres, et deux, on le fait à bon escient quand une expression dans une langue est plus imagée, plus concise, plus percutante. Bon, là, en l'occurrence, girl, hey man, hey girl, ça n'est pas le cas. Petite nuance. Je ne suis pas trop anorexique. Moi aussi, on me pose souvent la question si je sniffe de la coke. Oui, en fait, Vanessa passe sa vie en boîte de nuit, donc en fait, on ne lui pose que des questions qui sont des lieux communs de fêtardes. Dans un contexte quotidien, diurne, on ne demande pas aux gens s'ils snifent. Bon, voilà. Regardez, il y en a quatre en phase et une qui est en déphasage total, en fait. C'est-à-dire que le coup de la coke a fait rire les trois autres qui sans doute en consomment. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Et il y en a une qui est totalement en déphasage, en opposition de phase, comme on appelle ça en son, quand dans une sinusoïde, les signaux sont de l'autre côté de l'axe des abscisses. Et elle, elle est un petit peu effarée, surprise, ça ne l'amuse pas. Et ça, c'est très excitant, les gens qui osent être en opposition de phase, en fait. C'est une forme soit d'intelligence très supérieure, soit très inférieure. Quand on est en opposition de phase, c'est soit qu'on a un temps d'avance ou un temps de retard. Donc, est-elle en avance, est-elle en retard ? Nous allons le savoir dans un instant, juste après. Bon, alors, vous me connaissez, je ne suis pas particulièrement du genre à arriver par derrière, sauf dans un contexte qui n'a rien à faire dans cette vidéo. Quand, début 2022, il a fallu réindexer les prix sur l'inflation, en français, ça veut dire augmenter, je vous ai prévenu un mois à l'avance. Mais, j'ai quand même tout fait pour repousser l'inflation du VIP. Hélas, 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 le coup près de la pompe me tombe dessus autant que sur vous, peut-être même un peu plus d'ailleurs. Pour ces raisons-là, le VIP, à compter du 1er septembre, sera également augmenté. Raison de plus pour en profiter au mois d'août. Voilà, août 2022, dernière chance de profiter de l'offre VIP aux tarifs actuels affichés à l'écran avant réindexation. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Les belles femmes n'ont aucun mal à trouver un partenaire. Moi, j'attire en fait des mauvais garçons, quoi. Des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Non, mais on l'a classée Vanessa depuis tout à l'heure. Vanessa sort dans les boîtes de nuit de la banlieue de, je ne sais pas quelle ville en Belgique francophone, enfin francophone, vaguement francophone. Et donc, évidemment, elle tombe sur des footballeurs de Ligue 2, des disques jockey, des bearmen, etc. C'est la raison pour laquelle son avis me semble plus que biaisé. C'est plutôt l'avis des autres qui m'intéresse, notamment des deux à droite que nous n'entendons encore jamais. Voilà. Les deux seules qu'on ne ferait pas dormir dans la baignoire, on ne les entend pas, comme d'habitude. J'attire des rappeurs, des footballeurs, mais voilà quoi. Oui, mais tu es fringuée comme une meuf de clips de rap. Oui, à un moment, elle n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ce n'est pas quelqu'un pour faire un futur avec, ce sont que des gens qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui ne te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, c'est quelqu'un honnête. Oui, on connaît le couplet du masque. Tu n'as pas assez attendu pour que je lève le masque devant toi, qui suis-je vraiment, etc. Quand on se souvient de son petit cours de golfman, on sait que derrière le masque, il y en a un autre, il y en a un autre. À un moment, il faut arrêter de chercher parce qu'on n'arrive jamais nulle part, surtout quand on prend la porteuse du masque dans une boîte de nuit en Belgique. Moi, je la rejoins vraiment. Ça, ce n'est pas possible, chérie. Tu veux un mec parmi les déciles les plus demandés de l'échelle et tu veux qu'il ne parle pas avec plein de femmes. C'est strictement impossible. Si le mec a un putain de succès, c'est généralement qu'il a un capital sur lequel il a bossé. s'il a bossé sur ce capital, à un moment, comme dit tonton Eric dans son opus de 2022, les femmes, c'est le but et le butin. Je ne connais absolument personne qui se soit sorti les doigts toute sa vie pour réussir et qui considère que les déclarations, les lettres, les DM finissent à la poubelle sans être lus. Non. C'est à la fois ta motivation et ton prix. Le but et le butin. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as une certaine beauté, tu n'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. Tu n'attires pas forcément les... Oui, mais ça, elle a raison, effectivement. Quatre sur les cinq ont une beauté qui ne plaît qu'à des hommes, on va dire, de catégorie socioprofessionnelle ou à niveau d'études relativement bas. D'ailleurs, dans les commentaires, on va jouer à un jeu. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Dites laquelle vous préférez de 1 à 5, de gauche à droite et vous me direz en fonction de vos bagages, de votre niveau d'études et de ce que vous pensez de votre bagage culturel, laquelle vous préférez. Qui sont dits intellectuels parce qu'eux ont peur de s'approcher de toi. Le fait qu'on attire beaucoup de garçons mais on ne sait pas si c'est honnête de leur part, leur démarche. Toi, tu as une tête à être honnête, toi ou pas ? Regarde-moi en face. Toi, tu as des pensées parfaitement pures quand un mec t'approche. Notre personnalité ou alors pour notre physique. Du coup, on ne sait pas vraiment si c'est honnête ou pas. Ça, c'est un peu dur de trouver quelqu'un qui nous veut pour nous et pas pour être avant. Oui, mais ça, c'est toujours cette espèce de mythe dans laquelle aucun contradictoire s'arrête n'ose pénétrer. C'est juste mais vous êtes qui en fait ? Parce que cette rhétorique du masque derrière lequel se cacherait une réalité, empreinte de pudeur, etc. Moi, à l'époque où je fréquentais des cagoles parce que j'habitais le sud de la France et que c'était ma normalité, je n'ai jamais rien trouvé d'autre derrière une cagole qu'une cagole. c'est un moment c'est vraiment l'éternel féminin consistant à faire croire qu'il y a un mystère là où il n'y en a finalement aucun et consistant à croire qu'il faut avoir patience et détermination là où tout est déterminé à l'avance. En fait, c'est dégradant parce que sur Instagram, tu montres une certaine image de toi. Tu as une belle fille, tu passes pour une bimbo et du coup... Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'oblige à montrer des photos de bimbo sur Instagram ? Fais comme moi ! Je pourrais me montrer en photo dans des situations valorisantes au volant d'une bagnole valorisante avec des jolies filles. C'est ma vie normale. Je ne le fais pas. Je n'apparais sur Instagram quasiment jamais en position de faire le bimbo homme alors que je pourrais. Bon, pourquoi n'en fais-tu pas de même ? C'est... À un moment, je commence à en avoir marre de vos complaintes perpétuelles vous voulez et vous créez les conditions pour que vous arrivent les dick pics. Donc ne vous en plaignez pas derrière. Tu ne veux pas de dick pics ou t'en veux on va dire beaucoup moins. Tu ne te publies pas sur des photos retouchées, recolorisées, saturées, en t'affinant la taille, en t'augmentant le CDL. Tu n'es pas obligé de faire la bimbo donc double rouge là pour Aya. Les gens viennent te parler et te voient comme une fille stupide alors que pas du tout. T'es intellect peut-être mais les gens ne le voient pas parce que tu reflètes. C'est quoi ? T'es intellect peut-être mais... Vous connaissez l'expression intellectualisée bon là on a intellect c'est le barbarisme c'est raccourcir les mots. Est-ce qu'on va entendre le son de la voix de la siliconée j'ai pas dit de la silicone mais de la siliconée à droite ? Et c'est encore moi Hugo au montage pour une petite précision Stéphane commence à s'impatienter et je dois vous avouer quelque chose non on ne l'entendra pas Soraya alias numéro 5 en restera à Belle femme elle est une seule Peut-être que je suis amère parce que je comprends pas Et pour tout vous dire c'est de ma faute j'ai tout dégagé au pré-montage je vous ai épargné des grands moments comme Des fois tu y penses tu te dis ouais enfin je veux dire tu vois quand tu penses un peu tes pensées elle va un peu non on comprend pas Ou encore Les gens ils savent pas ce qu'on ressent Oui c'est ça Par exemple aujourd'hui j'étais là est-ce que je vais vraiment y aller parce que je sais pas si c'est Pour notre amie Céline alias numéro 4 le problème est exactement le même elle ne parle pas sauf pour ne rien dire de toute façon vous l'entendrez dans quelques instants et vous me confirmerez ou non En tout cas comme d'habitude si vous voulez visionner la vidéo originale elle est juste en dessous en description Moi je dirais c'est passer outre le physique de la personne Donc même si tu vois C'est joli Elle est jolie Est-ce qu'on va avoir droit à une conclusion sur la beauté intérieure Essaye de de parler avec elle avant de d'émettre un jugement Vraiment Et c'est pas parce Ces nanas vous invitent à échanger avec elle alors que dans l'immense majorité des cas si vous n'avez pas un chèque bleu à côté de votre compte ou si vous n'avez pas les codes de l'instaboy en fait elles ne vont jamais vous répondre Donc enfin à un moment soyez réaliste Vous prétendez à un échange dépassionné et désintéressé et dénué de vice alors qu'en réalité vous le suscitez par vos photos et vous ne prêtez attention qu'au type avec des chèques bleus qui posent en Lamborghini qui font de la muscu qui prennent des prots et qui se prennent en photo aux derniers étages de tour avec des vues sur mais c'est malheureusement comme la plupart des débats unisex sans contradicteur c'est pas que ça patauge c'est que ça régresse c'est à dire qu'on est plus loin de la vérité à la fin de la discussion qu'au début Ah Alexandra Fanny attendez le timbre le timbre est-ce qu'elle a le mélange des timbres de mes deux ex Mettre un jugement vraiment Et c'est pas parce que t'es jolie que forcément t'as confiance en toi donc creuser un petit peu Les filles jolies ne sont pas juste jolies ce sont des femmes qui ont eu Gna 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 Bon non plus c'est pas le couteau le plus affûté de la cuisine Qui ont vite fait des choses donc vraiment apprendre à creuser Bon bah écoutez si vous croisez l'une des cinq à la plage cet été je vous recommande de creuser et de lui faire un beau château de sable qu'elle piétinera de ses petits pieds dorés et en attendant on joue à mon jeu votre niveau d'études votre classe socio-professionnelle et celle que vous préférez dans les commentaires ci-dessous évidemment aucune insulte aucune injure aucune menace aucun harcèlement on est respectueux on rigole on commente on babille et on met des pouces et on s'abonne et on parcourt les autres vidéoscopies de la chaîne au bout de mon doigt puis bon sans rancune les filles et Fanny slash Alexandra ce que tu fais entre 16h10 et 17h55 s'abonne-t-on Sous-titrage ST' 501